Le petit soldat de plomb Il était une fois 25 petits soldats de plomb. Ils étaient tous frères depuis qu'ils avaient été fondus à partir de la même vieille grande cuillère de plomb. Les soldats portaient un magnifique uniforme bleu et rouge, un fusil à l'épaule et la tête bien droite. Même si les 25 soldats étaient identiques, il y en avait un qui était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe. Ce dernier petit soldat avait été fondu le dernier quand il ne restait plus assez de plomb pour le fabriquer. Il n'avait qu'une seule jambe, mais il se tenait aussi droit sur sa jambe unique que ses autres frères. C'est justement l'histoire de ce soldat que nous allons vous raconter aujourd'hui. Et là, au beau milieu, à la porte du château, se tenait une dame faite de papier. La belle dame avait les bras levés. C'était une magnifique danseuse qui levait une jambe en l'air. Quand le soldat de plomb la vit dans cette position, il crut qu'elle aussi n'avait qu'une seule jambe. « Je dois épouser cette femme », pensa-t-il. « Mais elle vit dans un château, et moi dans cette boîte avec mes frères. Même si je ne pense pas qu'elle s'intéresse à moi, je dois faire sa connaissance. » Quand la nuit fut tombée, tous les habitants de la maison allèrent se coucher et les autres soldats de plomb retournèrent dans la boîte. C'était le moment où les jouets se mettaient à jouer. Les seuls à ne pas bouger de leur place étaient le soldat et la danseuse. À minuit, « clac », le couvercle d'un pot à tabac s'ouvrit. Il n'y avait pas de tabac dans la tabatière, seulement un petit diable noir. Le lendemain, les enfants arrivèrent dans la pièce et jouèrent avec le soldat de plomb sur le rebord de la fenêtre. On ne sait pas si c'est à cause du petit diable ou du courant d'air que la fenêtre s'ouvrit brusquement et que le petit soldat tomba du troisième étage. Il se mit alors à pleuvoir. Quand la pluie s'est ça, des petits garnements qui passaient par là s'écrièrent. « Regarde, un soldat de plomb ! On va l'emmener faire un tour en bateau ! » Ils firent un bateau en papier journal et ils le mirent dedans. Le bateau en papier semblait résistant. « Où suis-je ? » se demandait le petit soldat. « Si au moins j'étais ici avec madame, ça ne me gênerait pas d'être dans le noir. Tout ça, c'est sûrement de la faute du diablotin. » Le courant était de plus en plus fort et le petit soldat pouvait voir la lumière du soleil au bout du tuyau de l'égout. Quand le bateau fut éjecté de l'égout, le petit soldat était toujours aussi raide. Le bateau fit quatre tours sur lui-même. Le naufrage était imminent. Finalement, le bateau se désagrégea et le petit soldat de plomb s'enfonça dans l'eau. Alors qu'il était sur le point de se noyer, un grand poisson l'avala. Qu'il faisait noir là-dedans ? Encore plus que dans les égouts et en plus, c'était très étroit. Plus tard, le petit soldat remarqua que le poisson remuait de façon bizarre avant de s'y mobiliser. Un pêcheur l'avait attrapé et transporté au marché. Une fois vendu, il fut emmené à la cuisine de la maison où il avait toujours vécu. Le petit soldat retourna dans la même pièce, avec les mêmes enfants et les mêmes jouets. Soudain, un enfant prit le petit soldat immobile et sans aucune raison le jeta dans le poêle. Il se sentait fondre. Pourtant, il restait debout, la baïonnette à l'épaule. Soudain, une fenêtre s'ouvrit et un courant d'air emporta la danseuse, qui s'envola avec grâce vers le poêle et se retrouva à côté du petit soldat de plomb. Le soldat de plomb finit par former une petite boule. Le lendemain, quand la mère enleva les cendres du poêle, elle trouva un petit cœur de plomb. De la danseuse, il ne restait que la paillette, noire comme le charbon, collée au cœur de plomb fondu du petit soldat.